Le muscle abdominal, entéro-latéral et musculo-aponevrotique est constitué de deux muscles médians longitudinaux, les muscles grand droit de l'abdomen enveloppés à droite ici par l'aponevrose et latéralement des muscles larges constitués de deux dors en dedans par le muscle grand oblique, petit oblique et transverse. La ligne médiane et aponevrotique reliant les deux muscles grand droit de l'abdomen est centré par l'embilique. Le bord latéral du grand droit est représenté par la ligne de Spiegel. Le muscle grand droit présente ici des intersections tendineuses. Cette paroi présente des points faibles où peuvent se produire des hernies, notamment la ligne blanche, l'embilique, les régions inguinales droite et gauche et la ligne de Spiegel le long du bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen. Cette paroi abdominale peut être divisée en neuf cadrans par deux lignes horizontales et deux lignes verticales. La ligne horizontale supérieure est tangente au bord chondro-costal. La ligne horizontale inférieure est bi-iliaque rejoignant les deux épines iliaques entéro-supérieures. Les lignes verticales se situent le long du bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen et sont des lignes médio-claviculaires. On peut ainsi décrire neuf cadrans, la région épigastrique, la région ombilicale, la région hypogastrique, l'hypocondre gauche, le flanc gauche, la fossiliac gauche et de la même façon du côté droit, l'hypocondre droit, le flanc droit et la fossiliac droite siégée l'actif des douleurs appendiculaires. Afin d'étudier le contenu de la cavité abdominale, on retire la paroi thoraco-abdominale antérieure. Cela nous permettra de voir le contenu de la cavité abdominale qui est séparée du thorax par le muscle diaphragmatique. La cavité abdominale est séparée par le méso-colon transverse qui relie le colon transverse en deux étages supra et inframéso-coliques. Au niveau de l'étage supra-méso-colique, on reconnaît ici le foie, l'estomac, et ici entre le cadre colique, les onces intestinales. Chaque cadran de la paroi abdominale correspond à la projection d'un viscère donné. Le foie au niveau de l'hypocondre droit, au niveau du flanc, les onces intestinales, au niveau de la fossiliac droite, le sécum et appendice, au niveau de l'épigastre, l'estomac, la région périombilicale, on retrouve les onces intestinales, et puis au niveau hypogastrique, la projection de la vessie et du sigmoïde. Le cadre colique entoure les onces intestinales. Les organes qu'on vient d'étudier sont intraperitoniaux, car contenus dans le sac péritonial. Afin de voir l'espace rétro-péritonial, on procède à l'ablation de ces différents viscères, ce qui nous permettra de voir les viscères rétro-péritoniaux, représentés ici par le pancréas et le diodénome. Ainsi que les gros vaisseaux, la veine cave inférieure et la horte abdominale. Ces éléments étant situés dans l'espace rétro-péritonial médian. Au niveau de l'espace rétro-péritonial latéral, on retrouve le système urinaire, le rein et l'urtère. En sous-péritonial, on reconnaît le rectangle faisant suite au colon sigmoïde. Sous-titrage Société Radio-Canada